Je pourrais aller à Gênes, ça serait une situation abordable. Le problème, excusez-moi. Le problème c'est que, ils avaient une armée ici quelque part. Ah ben c'est seulement ça, oui. Mais ils avaient un autre truc qui bougeait là tout à l'heure. Ah c'est ça, ils ont mis toutes les armées en mer, les bandes de cons. Le problème c'est qu'ici ça reste pas trop protégé. Moi je vais mettre du temps encore à remonter là. Elle remonter, tu vois. Ah ils m'ont défoncé mes mecs là. Oh c'est pas grave, on les laisse comme ça. T'as peut-être raison pour Gênes, ça peut être intéressant. Mais ça serait un peu tôt non, déjà pour les attaquer dès maintenant. Alors quoi que. On devrait leur protéger cette ville là aussi, tu vois. Et si je prends Mediolanum, après on aura deux villes ici qu'on devra essayer de protéger. Alors que moi normalement je suis censé aller faire le sud. Ou alors cette légion-ci, elle fait tout le boulot à ma place quoi. L'Africana. Mais ça nous laisse des gaps assez grandes, c'est-à-dire des ouvertures assez grandes, tu vois. T'as un problème sur Twitch avec les modos, t'as vu, y'a Twitch qui bug, ok. Est-ce que ça fait des coupures dans le live ou euh... non. Vous me dites si ça fait des coupures dans le live aussi. Normalement ça devrait aller. Ça devrait aller. Ah. Allo ? Oui. Non mais ça devrait aller. Non mais ça a l'air d'aller. Bonjour Grigor. Comment ça va Grigor sur YouTube. J'espère que tu vas bien. Ah oui donc pour tous ceux qui attendaient maintenant qu'il y avait un peu de monde, pour tous ceux qui attendaient mon live de hier soir, je n'ai pas pu le faire parce que je suis rentré d'Irlande, je suis revenu d'Irlande et je n'ai pas pu en fait streamer parce que je suis rentré trop tard. Et je n'allais pas commencer un stream à 11h du soir, donc excusez-moi pour hier soir. Il n'y aura pas la rediff de Kaiser avec moi sur Warhammer 2, on le fera dimanche soir le live du coup pour remplacer. Vous pouvez m'excuser. Après, soit dit en passant, j'ai passé un très bon week-end à Dublin. C'est une ville très accueillante, notamment au niveau de l'alcool. Bien. Alors nous ce qu'on voulait faire c'est peut-être attaquer le mec là. On a des vilains, on a des romains. Putain mais deux hachers en plus ça serait quand même pas du luxe. Après moi j'ai des mecs de... Mais c'est de la merde ça les... Vigiles, qu'est-ce que je fous avec ces merdes là ? Qu'est-ce que je fous avec des Vigiles, quoi ? Eux ils ont du piqué, ils ont du hachers, bon moi j'en ai aussi, ils ont du truc. Est-ce que j'ai de la cave ? Oui j'ai de la cave. Très bonne cave d'ailleurs. Concentre-toi sur le sud d'Italie, tu as raison, c'est plus sage. Ouais je pense. Parce que lui de toute façon il est un peu en mode PLS, enfin pour l'instant il pourrait aller à Patavium mais ça va l'occuper tu vois. Alors que moi maintenant avec Aurélien si je récupère vite fait ce qu'il reste du Latium, c'est-à-dire Asculum. Donc je vais à Arminium et je vais à Asculum au prochain tour. Et bien après j'aurai tout le Latium et je pourrai faire une fortification et l'empêcher de lui devenir. Et le sud je les récupère avec l'Africana. Parce qu'après ça laisse trop d'ouverture tu vois. Après lui il pourrait débarquer ici sur les côtes romaines et puis voilà quoi. C'est pas grave hein Minou, au prochain live ça disparaîtra le petit bug. C'est pas grave. Bien ici j'ai juste un problème d'ordre public maintenant du coup mais bon. On va gérer. Est-ce qu'on tente l'attaque ici ? Est-ce qu'on tente l'attaque ? Je pourrais peut-être limite encore prendre, on voit la portée, 150. Là c'est pareil. Ils ont plus de portée les frondeurs eux-là, les frondeurs à peau de chameau, à peau de vache. 150 pareil. Parce que s'il attaque cette ville, la garnison, et bien encore ils ont des piquiers. Pour en défense je le tiens plus normalement. Oui c'est ça. J'ai fait des repères pour tous les Britanniens. J'y ai pensé d'ailleurs à tout à l'heure Saga quand j'y étais. Je me suis dit tiens ça serait quand même pas mal de jouer l'Irlande. Mais je sais pas si la faction sera jouable en vrai. Moi je pense que je vais tout jouer avec le Wessex. Je sais pas. En tout cas ce serait beau paysage. Ah, ce que je peux faire c'est aller voir ce qu'ils ont encore là. Ah non c'est magnifique même. Du bien c'est une ville mais après tu vois des montagnes à l'horizon. T'es pas trop loin non plus de la campagne. C'est pas une ville super gigantesque tentaculaire on va dire. Mais c'est super cool. Ah, beaucoup de hasheurs. Bon, ils ont des lanciers. Ouais, voilà. Après les piquets c'est pas un problème si je les focus au tir. Ils tombent comme des mouches. En vrai ils ont pas beaucoup d'infanterie puissante. Moi j'ai encore deux unités de dépayistes. Qu'est-ce qu'on faille ? Qu'est-ce qu'on faille ? Ah putain j'ai pas de thune. On peut faire la bataille. Ça va être une bataille du coup au poil de cul. Ça peut être intéressant. Mais j'aurais bien aimé prendre encore une unité de hasheurs du coup. Pour avoir genre encore deux hasheurs. Quoi que moi j'en ai trois. Ils en ont trois. C'est très équilibré là. Non on peut laisser comme ça. C'est juste que j'aimerais quand même essayer de faire un sabotage. Ça me coûte 331. Putain j'ai pas assez quoi. Bon au pire on répare ce bâtiment plus tard. Ah j'y aurais toujours pas assez. Merde. Merde 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 merde. La bouffe là j'en ai besoin par contre. Merda. Merda. Comment dire. Ils ont cassé le port non ? Oui ils avaient cassé le port. Bon on fait ça ici. Voilà là j'ai assez. J'ai quand même essayé d'en poissier parce que en même temps j'expé un peu mon truc. Mon agent. Bah écoute si ça marche pas tant pis. Tant pis. Bon allons-y alors. C'est une bataille difficile. Je vais sûrement rager. Mais bon. Pour vous ouvrir un peu de spectacle aussi parce que sinon on se fait chier quoi. Voilà le jeu est mis cac. J'ai carrément pas de chance. Je pense que j'aurais ajouté cette unité de hasher. Il m'aurait été équilibré. Mais bon là. Le jeu en fait il pète un câble parce qu'ils ont énormément de piquets. Et dans Rome 2 tout le monde a des piquets. T'es censé être invincible. Le jeu il croit ça comme ça. Alors qu'en vrai les piquets là. On va les focuser au tir. Et leurs unités de tir à eux on les défonce avec ma cave. J'ai des très bonnes cavaleries. Mais normalement ces caves là elles sont assez puissantes. Le triple acier. Ah bah oui. Je ne sais pas si j'aurais assez de dums pour faire ça mais. Bah attends parce que là des éconscrits j'en ai comme ça. T'as la formation. Le triple acier elle est là. Triplex. Ouais tu peux le faire avec eux. Parce qu'après bon. Ah il me reste encore des barbaire. J'ai les hasheurs ici. Qui peuvent être pas mal en contrecharge. Et. Ils vont se focuser d'abord sur leurs unités de tir à eux. C'est bien parce que j'ai une forêt ici. On va dire que partir dans cette forêt. En général ils sont aussi sur une cave. Un petit triplex. Un petit suplex. Voilà comme ça. Euh. Ils ont foutu leurs piquets derrière. Ça c'est étonnant ça. Ça n'a aucun sens mais. Ok. Et on a deux unités ici. Qui vont passer dans la forêt. Bah de toute façon il faudra qu'on attaque en premier. Donc bon. Et mes hasheurs ils vont aller sur les flancs. Alors j'ai jamais fait. J'ai jamais des formations comme ça. Mais on peut essayer. Et les lancers droit devant. Le temps de mettre et s'asphalte. Est-ce qu'ils ont de la cave ? Je n'ai pas fait gaffe ça. Non ils n'avaient pas de cave. Donc on va faire le triplex au centre. On va faire. Un triplex de lancier aussi peut-être. On va essayer. Tiens. Donc les lancers ils vont se mettre derrière. Un peu comme les triarifs. Vous voyez. Si on bloque cette formation là. Comment ça va se passer. Ouais c'est pas mal. Ils le gardent. Ok. Alors eux je crois qu'ils ont un bonus de charge assez bien. Mais ils ont aussi une très bonne défense. Et les hasheurs ils vont surtout faire du harcèlement. En passant par les flancs. On aura les archers. Qui vont notamment. Parce qu'ils n'ont pas de cave. Donc je vais en profiter. Pour mettre mes archers un peu plus. On va dire de façon. En dehors de l'armée. En dehors des protections des soldats. Par contre mes javelots. Ils vont faire vraiment à l'ancienne. Ils vont se mettre. Devant les triplex. Pour essayer de focuser leurs piquets. Le problème c'est que leurs piquets. Ils vont pas venir dès le début. C'est ça le problème. De toute façon là nous on est en attaque. Donc on va devoir avancer. Pas le choix. Pas le choix faut y aller. Pas le choix faut y aller. Faut y aller. Hop là comme ça. Je vais regarder juste si la formation. Est bien comme ça. Ouais mais ils vont pas lancer leurs piquets en premier. Ils vont commencer à tirer. Dès qu'on sera là. Il va falloir rusher le... En fait il va falloir qu'on rushe comment dire. Ils ont pas de tortue en plus. Ah ils ont pas de tortue. Ah il va falloir les rusher alors. Parce que sinon ils vont avoir l'avantage de tir. Il va falloir les rusher. Et les piquets je vais me les choper. Et on va les prendre par le flanc avec eux. Ah ouais ouais. Je pense qu'on va faire comme ça. Je vais bloquer toute l'armée. Je vais juste que je place mes hommes d'abord. Les équitesses. Hop ils vont se mettre là. Et on va accélérer tout le bordel. Voilà c'est bien comme ça je pense. Bloquons toute l'armée. Et allons-y. Bon j'ai mes archers là. Enfin je vais mettre un peu plus à gauche peut-être. On voit pas la portée de l'ennemi il me semble. Non. C'est chiant dans Rome 2 toujours. Voilà. Nos fiers romains n'est-ce pas. Bon les conscrits c'est parce qu'il y a le mieux mais bon. Donc là je vais donner des ordres précis. Ça on les piquait le problème. Il faut qu'on enclenche la mêlée parce que sinon quoi que. Ils ont combien d'unités qui tirent loin ? Ils ont tirailleurs, tirailleurs. Lanceurs. Mais c'est quoi la différence ? Lanceurs c'est les lanceurs les frondeurs. Ils ont 3 frondeurs et moi j'ai 3 archers. Bon on pourrait gagner la bataille de tir en tout cas. Il faut faire des munitions pour les piquer en vrai. C'est ça le souci. C'est ça le problème. Alors attendez. Hop là. Et ils vont faire vraiment du harcèlement sur les flancs. J'enlève ça. Il faut que j'ai failli oublier. D'ailleurs je vais l'enlever aussi avec les unités de tir. Le mode escarmouche. Bien. Et là avec eux je pense qu'on va avancer. On va rusher. Parce que si je commence à tirer sur les mecs. Je vais gaspiller 3 munitions sur eux au fait. On va laisser la cave s'en occuper. Et moi je vais vraiment rusher là. Je vais m'avancer jusqu'ici. Je ne sais pas s'ils tirent des choses. A mon avis ils doivent tirer des choses. Qu'est-ce qu'ils ont ? Noble germanique. Putain il y a le général qui est directement là. Mais sinon c'est du 36. Ouais normalement avec mes mecs. À part les lanciers derrière là. Mais ça devrait le faire sinon. Alors attendez. Je vais juste un qu'on bougeait mes archers. Et puis on va y aller. Papa les patos. Voilà. En fait mes archers vont quand même tirer quelques salves sur leurs archers à eux. Sur leur fondeur. Histoire de couvrir au fait les tirs. Voilà. Je ne joue jamais normalement comme ça. Normalement je joue très différemment. Mais on peut tester les choses. S'il faut que je fasse gaffe. Parce que le général il est bloqué dans cet armet là. D'accord. Ok. Bah let's go. On va courir. On va dire à mes archers. De faire du harcèlement. Intelligent. Et on va essayer de ce côté-ci. Et on va essayer de y aller. On va essayer de y aller. Pour l'instant je ne donne que le mouvement. Je ne fais pas encore autre chose. Voilà on commence le harcèlement. Et je vais juste appuyer sur pause pour donner les ordres. De mouvement. Parce que là en fait je pourrais dire à mes hommes qui sont là. De stopper. Et après ils tirent leur piloum et tout. Mais bon. Normalement. C'est juste eux qui ont le bonus de charge après. Ils ont leur piqué juste derrière. Donc on va déjà. Hop direct les focus. Maintenant qu'on les a les piqués. On va direct leur tirer dessus. C'est les lanciers c'est ça les piqués. Ah non c'est là les piqués. Merde. Excusez-moi. Tac. Tac. Alors ici on aura cette unité là. On va essayer de remonter complètement là. Et eux ils vont directement focusser au fait les piqués. C'est très important. Ma cavale est là. Elle va essayer de passer par le trou. Et mon général il reste là. Du coup. Du coup du coup. Alors ici. Est-ce que je m'arrête. Ou est-ce que je charge les romains. Ils sont mis en défense. Ils pourront tirer leur piloum. Quoique il vaut mieux les faire charger les romains. C'est toujours bien. Comme ça ils tireront leur piloum. Avant tout le monde. Ok. Surtout eux ici ils sont pas mal. Donc on va aller faire un petit contournement. Et mes lanciers. Tue que tu que tu que mes lanciers vont. Aller vers cette ouverture là. Deux unités de lanciers carrément vers ces ouvertures là. Je prépare juste. Je planifie et puis on y va. Un peu de patience. Ok. On peut y aller. Bonne nuit je trouve fin. Tu pars au mauvais moment. Mais bon c'est pas grave. Bonne nuit à toi. Merci d'avoir été là. Regardez moi ces mouvements de... De demi-dieu. Voilà je focus les piquets normalement. La cave elle va bouger. Putain ok ils font de la mêlée carrément. Les piquets germaniques là. Ok là je focus bien le tir sur leur piquet. Faut absolument pas qu'ils viennent dans la mêlée. Ça va être très pénible sinon. Hop là. Putain ils sont déjà au contact là t'es sérieux ? On est déjà au contact les mecs quoi. Putain quelle merdeux. Ok donc les piquets sont attirés par ma cave. C'est très bien ça. Ah putain je perds beaucoup d'hommes dans le centre là. Ok là ils ont perdu énormément de piquets déjà. Donc on va pouvoir se focuser un peu sur eux. On va passer par là plutôt. Ouais ils focusent en général comme des vieux rapaces. Des petites tapettes. Évidemment. Moi je focus pas leur général. Moi je suis pas une victime. Alors. Hop là. Non on va pas faire ça. C'est bien leurs piquets sont acculés. Putain leurs piquets sont en mêlée ici. Putain ils ont le temps de poser leurs piques. Mais ce jeu n'a aucun sens. Ah putain merde. Ils vont nous gagner là. Fille de focuser les piquets là. Je vais passer par derrière en attendant. Ah ils se sont mis bien les unités de tir là. Les chasseurs là. Vous êtes des débiles ou quoi ? Oh non. Ils ont rien fait de la merde. Ils ont fait de la merde. Là les piquets. Les piquets. Hop. Le mon général. Voilà. C'est bien les piquets là ils se sont morts. Là je vais perdre beaucoup d'hommes. Parce que leurs piquets. Ils ont eu le temps de les placer. Je sais pas comment ils ont fait ça. C'est des mages. Des mages les mecs. Putain ils courent vite eux. On va les rattraper. Et si on fait le tour. Hop là. Ici c'est fini. Il faut y aller. Général. Très bien. Ça se passe bien. C'est des piquets qui ont le temps de se déployer ici. Ça m'énerve un peu. Ça me dérange au fait même. Parce que c'est les seuls qui ont survécu. On les a quand même bien fait chaud. Non il y en a même là. Ah non c'est de lancier d'accord. Je crois que c'est des piquets aussi. Putain mais où sont leurs autres piquets là. Bon c'est pas grave. Non pas vous. Vous êtes bien. Oh mais non. Mais le jeu qui sélectionne des mauvaises unités quoi. Allez non. Tirons sur le général là. Parce que maintenant qu'il est en mêlée. La bataille tourne en notre faveur. Hop là très bien. Voilà là ça tire dans les arrières. C'est parfait. Ils ont vraiment eu le temps de passer leur pic quoi. Mais moi ça me dégoûte complètement ça. Et là j'aurais perdu énormément d'hommes. Ah quoi que non c'est eux qui... En fait c'est eux qui sont presque tous morts. What the fuck. C'est quoi ce bordel. On va faire un push. On va faire un push par là. Parce que je peux pas faire de... J'ai pas de pouvoir spécial. J'ai pas de pouvoir spécial donc tant pis. Bon voilà les hasheurs ils ont fini. Eh putain j'aurais perdu des hommes. On va faire charger. On va les faire charger. Voilà là c'est gagné. On continue. On les nettoie. On va faire charger. Ah quoi que je vais plutôt... Oui ces mecs là. Parfait. Putain c'est ultra chiant. Mais eux ils ont vraiment morflé. Ils ont fait beaucoup de kills après les conscrits. On va dire de pas tirer leur pilou. Parce que sinon on va faire du TK. Très bien. On a fait exactement ce qu'il fallait. J'ai dit les pieds qui ont réussi à se déployer. Mais c'est pas eux qui ont fait les dégâts. J'ai l'impression. Alors il y a vraiment eux qui ont morflé. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait sursauter. Il aurait vu du sel. Non pour du sel. Non c'est parce qu'en fait ils ont eu le temps de déployer leurs piques. Alors j'ai pas compris comment ils ont fait ça. Parce qu'ils ont chargé comme des débiles. Mais bon. Après l'IA en une seconde elle déploie les piques. Donc elle triche un peu. Normalement tu déploies pas les piques aussi vite quoi. Merde il y a personne de ce côté-ci. J'accélère. Voilà. On a perdu quelques hommes. On savait qu'elle allait se jouer un peu au poil de cul la bataille. Légèrement. Mais les unités ont fait des très beaux dégâts. C'est exactement ce que je voulais. Deux. C'est-à-dire il fallait vraiment en fait être agressif. Parce qu'ils avaient des piquets. Et si tu l'as joué défensive. Bah t'es mort quoi. Là on fait bien le ménage en tout cas sur nos unités. Il reste plus personne. Voilà. Ça ça va les calmer les quads. Ils croyaient parce que je vais me ramener avec des légions tu sais. Non. Mais moi je me bats avec des vrais. Avec des barbares aussi. Voilà très bien. Normalement c'est bon. Apparemment il y en a encore qui fuit mais je sais pas où ils sont. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il se passe de ce côté de YouTube pour battre une armée à la Romaine. Faut faire le tripacier. Bah là je l'ai fait. C'est bien passé. Énormément de kills mes mecs. Alors leur piquet vous voyez. Ils ont fait quasiment aucun kill sauf eux qui ont réussi à se déployer. Et ils ont triché un peu donc du coup. Parce que non. Les mecs ils avaient pas. T'as clairement pas le temps de les déployer. Bon en général c'est lui qui a fait les morts ici. Mais le reste il a bien morflé. Ah les frondeurs ils ont rien foutu de leur vie. C'est déjà étonnant qu'ils soient pas morts. Putain pour cent j'ai nettoyé là. What the fuck. Ah non non mais les mecs. Non quoi. Non. Tuer ses lâches. Pour une fois qu'ils disent ce que je pense. Voilà très bien. Je prends que des esclaves. On est des Romains. On est RP. Très bien. Cette armée a du coup gagné un petit rang. Alors lui il est de quelle faction ? Lui il est des gris. Les gris c'est ces mecs là. C'est ceux qui nous aiment le plus. Donc il faut pas leur donner des trucs trop puissants. Mais bon eux ils ont l'air d'être sympa. Donc on va lui refiler. Le bonus de stratège. Ça ça peut être pas mal aussi pour lui. Du coup là je vais quand même retirer ce mercenaire là. Parce qu'il nous coûte un peu quand même. Et voilà ça c'est fait. Maintenant il y a juste encore les quads ici qui squattent. Mais à mon avis ils vont prendre peur. Ils vont remonter. Ou alors ils vont m'attaquer comme des lâches. Après ils se trossent. Ça pourrait être pas mal de les soumettre un peu comme les roxelants ici. Ça nous permet de gagner du temps en fait. Quoi et not. Là ça sera Asculum. Et puis on protégera l'Italie. Ils sont bien bloqués là du coup. Les romains gaulois. Alors je sais pas contre qui ils sont en guerre. Ils sont toujours en guerre contre les francs et tout ça. Alors sinon ils les aiment pas non plus. Bon ils sont pas super potes avec les quads et tout ça. C'est pas non plus des potos. Alors la Numide il m'aime plus tellement. Mais pourtant c'est mon état client. Donc il a intérêt à m'aimer quoi. La Mauritanie eux est même un corbien. Ils sont en guerre contre les mauris d'ailleurs. Qui ont fait du commerce. Et Palmyre on n'est pas un grand car avec eux. Ils sont en train de bien morfler d'ailleurs Palmyre. Je suis content que Lydia et Galatia ils aient tenu comme ça. Je suis content. C'est bien. J'ai cru voir un mec qui était à moins 6, moins 11. Ou c'est moi dans la politique. Vous voyez il était à moins 12. Mais c'est pas grave parce qu'eux ils sont pas très forts. Et il faut que je mette de l'argent de côté pour améliorer la loyauté avec eux. En fait j'aimerais bien lui donner un boulot. Je vais lui faire ça. Je vais lui donner un boulot. C'est dans une région et ça va améliorer. Parce qu'au fait c'est ceux qui contrôlent l'Italie. Ah mais non. Ils contrôlent seulement la Cisalpine. Donc voilà. C'est pas quelqu'un de très puissant. Il a même pas d'armée en plus. Donc voilà le plan ici. C'est de récupérer Panormus. Et faire gaffe à cette flotte de merde. Qui est pas très puissante en soi. Mais bon qui peut nous faire vraiment chier. Notamment en mer. Pour le reste ça devrait quand même le faire. Je regarde juste les autres villes. Il y a énormément de banditisme je sais. Mais on va améliorer ça petit à petit. On n'est pas avec l'ego où j'ai beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il a un général qui a gagné un rang. Mais qu'est-ce qu'il passe ? What the fuck ? D'accord le jeu m'a quand même bloqué. Mais non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'il repose ? Oui il est où ? Ah il est là. Putain mais j'ai pas vu quoi. Ah bah c'est vrai qu'il y a bug une seconde là. Je vais te donner toi. Maîtrise d'assaillant peut-être. Donc là j'ai pas vraiment de mercenaires. Eux je les aime bien. En plus ils coûtent vraiment moins cher que les frondeurs là. Je pense que je vais prendre que ces mecs là. Dorénavant. Dorénavant. Et j'ai un croissé pour faire ça vite fait. Voilà. Parfait. Ah il y a eux qui sont toujours là les buries. Ah là il faudrait que je m'occupe d'eux. C'est vrai je les ai oubliés eux. Pas grave. Lui on va à le démo. Il est quand même un peu cher. Ça on gagne 6000 balles. Si possible renforce les liens avec les états clients. Ouais mais je sais pas comment on fait. Ça va falloir donner de l'argent c'est ça ? Moi j'en ai pas pour leur donner de l'argent. Faut voir. C'est ça ? C'est comme ça que tu améliore les liens ? Moi j'ai jamais eu beaucoup d'états clients dans ce jeu. Ah il veut que je rejoigne la guerre contre les Sassanid. Mais euh pourquoi ? Non. Je sais que ça s'améliorerait les liens de faire ça. Mais aux gens de la guerre contre Palmyre. Allez vous justifier notre vie. Bah du coup ça j'accepte. Parce que c'est assez RP. Et en même temps ça va améliorer les relations avec la Galatie. Parce que j'ai vu que ils sont vraiment en PLS. Et voilà je savais qu'il allait faire ça. Petite saloperie. Ah c'est quand même des rapaces les mecs. Je leur défonce leur armée principale. Et les mecs ils pensent même pas aller se renforcer quoi. Et c'est là où c'est quand même con les garnisons dans ce jeu de merde. Parce que cette ville. J'ai fait en sorte qu'il y ait de la garnison. Regarde ce que je me tape quoi. Putain si j'avais de la cave je gagne quoi. Tu me donnes une cave je gagne. Une cave et je gagne. Ah putain. Merde. Je pourrais gagner cette bataille avec une cave en plus quoi. C'est tellement débile les garnisons dans ce jeu. Et c'est censé être des romains les mecs quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? Tu t'es dans la mêlée mais la mêlée tu te la tiens pas parce que... Vas-y prends j'arrive. J'arrive connard. J'arrive. J'arrive. Vas-y petite salope vas-y. Vas-y bande de salope. Je vais vous défoncer votre capitale de toute façon. C'est bon quoi. Allez ils prennent la ville. Allez. Ça ils prennent carrément la ville quoi. Ok. Bon. Bah je vais m'amuser du coup. Ah du coup je suis même pas d'humeur de lire ça. Merde. Attendez faut que je me lade dans le moule. Alors. Allez. Bien. Parce que normalement ça je... Quoi que ça n'a rien à voir. Ah si voilà c'est l'histoire d'Aurélien donc. On s'occupe des autres après. J'arrive hein bande m'enculé. Laissez-moi d'abord faire mon instant lecture. Mon casque me pèse aujourd'hui. Étrangement inconfortable. Il me provoque des démangeaisons du sommet de mon crâne jusqu'à mes oreilles. L'irritation envahit mon esprit. Comme le grattement des milliers de doigts minuscules sur ma peau. Il faut que j'ôte le masque du soleil. Que je mette fin à ce tourment. Cependant je passe en revue mes troupes et les yeux de mes soldats sont rivés sur moi. Mon inconfort doit être manifeste puisque Mucapor me demande discrètement si tout va bien. Le réprimander. Même s'il veut bien faire il doit apprendre qu'il y a des limites. Plaisanté. Parfois seule l'intelligence peut vous sauver. Se contrôler. Le réitable empereur ne montre pas le moindre faiblesse face à ses surbordonnés. Oter le casque. Il faut bien satisfaire son désir. Non. Je vais garder le casque. Je vais pas me... Ou je me contrôle ou je plaisante. Alors moi je suis entre me contrôler et plaisanter. Après mon dés c'est nul. C'est pour les rajuts ça. Qu'est-ce que je fais ? Plaisanter ou contrôler ? Un des deux. Je pense que les deux seuls à ses poules à faire. Un peu où j'en sors sur le live. Non je regarde juste ici. Ah j'avais un drop de frame. What the fuck. Ok. Bien. Moi j'aime bien plaisanter. Non mais on va faire se contrôler je pense. Ça apporte des bonus à un certain moment. Chaque truc apporte un bonus différent. On va faire contrôler. On se contrôle. Bien. Maintenant on s'occupe de ça là. Je peux même pas y aller en un tour. Quel désastre. Ces rats vont réussir à se faire... Ils ont récupéré ma ville quoi. Oh les chiens. C'est vraiment ça ça m'énerve. Parce que c'est la ville que j'ai essayé de protéger le plus. Mais vu que tu peux pas faire des garnisons. Des vraies garnisons dans ce jeu. T'es obligé du coup de... Du coup Aïs 3 ils vont sûrement faire une autre armée. Allez. Je vais les défoncer tu vas voir. À part ça je peux rien recruter. Non vous restez comme ça. Oh ils ont déjà une armée là. Mais ce jeu... Mais c'est dingue. Les factions mineures elles sortent des stacks de leur trou de cul. Par contre les factions majeures ils ont 2-3 mecs qui traînent. Tu sais. Genre je me suis fait plus attaquer par ces petits merdeux. Que par le romain gaulois qui est normalement censé avoir des légions partout. Tu sais. Oui il a gagné une rang. Elle a gagné un rang mais elle a raté. Donc qu'elle allait se faire foutre aussi. Voilà ils vont me reprendre cette ville là. Je vais mettre 2 légions sur ces putain de couades. Tu vas voir ça va faire chier. Il m'énerve. Il m'énerve ces mecs. Donc eux ils attendent vraiment de déclarer la guerre. Ça je le sens très bien. Mon problème c'est eux là. Eux aussi ils en ont jamais assez. Ils sortent des unités avec une ville. Ils sortent des unités de je ne sais pas où. Jamais assez les mecs. Il faut vraiment leur montrer ce qu'ils pâtront. Moi je pense qu'ici je vais faire une colonie à garnison. Parce que j'en ai rien à foutre. Parce que cette ville au moins elle sera protégée. Alors. Donc on va aller rush. Mais là je vais reperdre Hacuno. Mais ça va être un chien qui est le chien qui mange sa propre queue. On va de nouveau tourner en rond pendant 10 ans. Donc je fais le tour comme ça. Et puis je défonce. Non je récupère même pas leur ville. En fait j'ai envie de raser une ville comme dans Attila. Mais on ne peut pas. Ça m'énerve. Ça me rend dingue. C'est fou quand tu joues tellement Attila. Et quand tu joues à ce Total War 6. Et qu'il y a des garnisons de merde. Et que tu ne peux pas détruire les villes et tout. C'est tellement frustrant. Ok donc c'est facile. Ça c'était vraiment ma ville quoi. La ville qui me donne du fer. Toi tu veux réprimander Minou. Bah non c'est nul. Bien. Et à Skulum il y a de la bouffe. Du coup je fais ce bâtiment là pour rien. C'est pas grave. Au moins il y aura assez de nourriture pour tout le monde. Et donc ça serait cool d'Arminium et Arrencium. De les améliorer au niveau des villes. Donc lui je pourrais le tuer. Mais non. Parce que j'aimerais voir ce que fait l'autre Andouille. Ça ne m'intéresse pas cet agent. Allez merde il est où ? Il est où le rat ? Il est où il est où ? Il va sûrement vers Patavium. Alors je pourrais améliorer la garnison. Il est piqué et des corps. Ça pourrait être pas mal mais. Laisse tomber quoi. Le mec il est sûrement quelque part par là. Ou alors il l'a abandonné mais ça m'étonnerait. Je veux voir un peu son mood comment il est. Il est quand même en guerre contre pas mal de gens aussi là. Mais le mood c'est que. Il n'est pas en PLS en tout cas. Il est quelle heure d'ailleurs. Oh. Il est déjà bientôt fini. Enfin bientôt fini. Je pars du live. Parce qu'il y a l'air au dif sur YouTube. Ne vous inquiétez pas ça continue encore un peu. C'est jusque là. 36 c'est quand même assez fou quoi. On va faire ce bâtiment. J'ai pas de bouffe ici. Si je fais ça et puis encore une ferme ça devrait le faire. Voilà. Bien. Je vais réparer le port ici. Je vais le recasser. Ça me pousse plus tellement. On va récupérer Panormus direct. Oh là là. Ah mais du coup la flotte elle est comme renfort. Ok. C'est bien ça. Comme ça on les affaiblit un peu au niveau de la mer. Ah mais raser les vides c'est la vie quoi. Je vais rappeler les jeux parce qu'ils veulent victoire. T'inquiète pas minou. Pourtant ça va pas être très compliqué. Oh mais du coup ils sont en train de... Ah mais non c'est ça Panormus. Je pensais qu'ils étaient en train de faire les bâtiments pour moi. Très bien. Alors Gravitas c'est pas mal. Lui il est dans ma faction en plus. Ah ouais il est dans ma faction. Donc c'est cool de lui donner un peu plus de Gravitas. Quoique on va plutôt lui mettre les bonus ici. Comme ça il y a moins de banditisme dans les régions où il est. Et ils sont en train de faire une nouvelle légion ici. Il va falloir aller dans ces villes là. Ça ça me fait chier d'aller sur ces villes. D'aller en mer en plus avec cette flotte là. On va faire venir ce mec là. Il va falloir qu'on fasse des pours militaires bientôt. En tout cas Rome est à nous. Ça c'est une bonne chose. Je sais pas où il est parti cette endouille. J'ai 900 balles. Là j'ai des bâtiments en route. Je vais pas faire partout des trucs. Il faut pas déconner. Ah oui. Ça coûte combien ce bâtiment là ? Il coûte 1000 balles. Donc déjà on pourra pas le faire. C'est mort. Je regarde un peu ce que je peux faire. L'armée a gagné un rang. Alors ce qui est bien c'est Inexorable Conquérant. Après j'aime bien aussi toujours faire Guardian de la Paix. C'est une petite durant une bataille qu'on désarme les raids. Portée des placements. Putain. Force infinie. Ça va être dingue ça. Non mais Inexorable Conquérant c'est toujours cool. Saler le sol c'est ça. Exactement. En tout cas j'aime bien l'armée d'Aurélien. Même si on va commencer quand même bientôt. Le militaire on peut déjà le développer. On peut déjà faire des curts et des équités. En vrai. Mais il faudrait que je garde mon argent alors. Parce que j'aimerais bien en faire dans l'armée. Dans l'armée d'Aurélien. Ça peut être vraiment pas mal. On va garder l'argent pour ça du coup. Mais Noreia. En vrai j'aimerais bien refaire un coin. Un bâtiment. Putain ils m'ont pris ma ville du coup. Je ne peux pas regarder. Ça me saoule. Combien ça coûte ça ? 600. Ça serait bien de faire un champ d'entraînement aussi. Ici Noreia. Noreia c'est vraiment ma ville militaire. On va faire un camp d'auxiliaire. Allez hop. Je veux vraiment qu'il y ait des... Vraiment un truc de malade dans cette région là. C'est à dire... Masse... Quoique là non attendez. Attendez attendez. J'ai complètement oublié la politique. Ça m'énerve mais bon. Je vais lui donner un poste à lui. Parce que je sais qu'il y a des régions où il n'y a pas de bouffe. Donc toi tu vas faire organiser un festin. En 6 alpine. Ça coûte 700. Ça coûte 1300. Et bien. Attends mais je ne peux pas le faire du coup. Ah je peux seulement faire de la diplomatie pour 700 balles quoi. Oh mais non. Mais les prix sont exorbitants avec les romains. C'est hallucinant. Jamais j'ai ça quand je joue avec les go. C'est tellement pas cher quoi. C'est exorbitant les prix. Dieu mais euh... Ouais bah alors tant pis pour la colonia ici quoi. Mais c'est exorbitant. Oh là là. 1300 balles pour qu'il aille donner à bouffer à des clodos quoi. C'est assez dingue. Il ne me reste plus rien là. Bon. Bah du coup on fait quand même ça ici. On va laisser comme ça. Tant pis. Salut François du côté de YouTube. Alors les conditions de victoire. Bah voilà. Il faut aller jusqu'à Palmyre quand même. L'Hispanie, Mésopotamie. Il faudra qu'on aille à l'Est à un moment donné. Ah mais il faut d'abord Galia. Bien évidemment aller défoncer Bazar. Beaucoup à faire. En fait il faut simplement reconstruire l'Empire quoi. Que j'aimerais bien transformer en fait en République. J'aimerais faire la République Romaine en fait. Enfin bref on verra. Comment ça va se passer. Alors. Si les quads décident d'aller à Yadar juste pour me faire chier. Je peux te jurer que je vais péter un câble. C'est dingue si ici là. Cette ville je l'ai amélioré pour des brouettes quoi. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah toi t'as gagné un rang. Ah oui c'est vrai. Mais ça servait pas trop à quelque chose. Puisque t'as raté ton action. Je pense que cette ville va aussi tomber. Quoique. Bah non ouais. En fait ils peuvent gagner avec ça. C'est dégueulasse. Les gardisons dans ce jeu sont quand même déplorables.